Yoho, Dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau manga. Et aujourd'hui on va parler du manga Lady Vampire. Avant de continuer de te parler du manga Lady Vampire, je tiens juste à te faire une petite parenthèse. Aujourd'hui c'est la première vidéo que je filme avec mon micro-rod, donc pro. Le micro que j'ai enfin pu acheter grâce à vous. Et je l'ai boosté en mode 20+, donc je pense que les bruits de fond on les entendra. Mais je veux faire une vraie vidéo pour voir ce que ça peut valoir au niveau du rendu du son. On est toujours sur le 600D par contre au niveau des images parce que je ne l'ai pas encore reçu au moment où je filme cette vidéo. Donc en ce qui concerne le manga Lady Vampire, nous sommes sur un manga en 3 tomes des éditions Soleil. Pour ce qui est du genre on en parlera juste à la fin de cette partie. Nous sommes sur une série qui est dans le genre comédie et fantastique. L'oeuvre d'Akaman de 2014 au Japon est de février 2019 en France pour son premier tome. Aout 2019 pour son dernier tome. Pour ce qui est du manga, nous sommes sur une série qui est âge conseillée aux 12 ans et plus. Et on va enfin parler du genre. Officiellement il est classé comme Shonen. Aussi officiellement il est classé dans la catégorie gothique de Soleil. Mais ça c'est tout ce qui va être en rapport avec les vampires et tout ça. Et Soleil en a beaucoup. Mais le truc c'est que je ne suis pas d'accord avec le fait que ce soit un Shonen. Parce qu'au niveau du scénario ça n'est pas un. Et surtout, surtout au niveau de la relation des personnages. On est plus sur un début de Yuri. Un apprenti Yuri, normalement je crois qu'on dit Chojo Hai dans ces cas là. Ou Shonen Hai. Non, normalement c'est Chojo Hai. Toujours est-il, on commence avec une histoire d'amour entre deux personnages. Il ne se passe rien. On ne voit rien non plus. Mais on est quand même sur un début de Yuri. Voilà, un Chojo Hai, un début de Yuri. Plutôt qu'autre chose. Donc là c'est ça comme Shonen. J'en suis pas du tout d'accord. Et je tenais à préciser parce que ça peut déranger ceux qui n'aiment vraiment pas les histoires entre deux personnages féminins. Il ne se passe rien comme je te l'ai dit. Rien de très visible. Elle va juste bouffer en fait le sang de sa meilleure copine. Mais c'est vrai qu'elle a des sentiments pour. Et ça peut déranger certaines personnes. Donc je t'ai à préciser. Voilà. Alors si tu veux commencer vraiment pour le Yuri en tout doux, je te conseille ça. Puis après Orange Lips. Donc n'hésite surtout pas si tu as besoin de conseils au niveau des vieux Yuri qui sont sortis chez Taifu. Je les ai quasiment presque tous lus. Voilà. Mais ça c'est vraiment le truc parfait pour commencer tout en douceur. On attaque donc cette vidéo avec mon avis sur la qualité des couvertures. Et je te dirai que dans l'ensemble je les ai adorées. Mais j'ai surtout adoré la jaquette plutôt que la couverture solide. Donc je vais te montrer ça vite fait en image. Les trois illustrations à l'avant sont juste magnifiques, sont juste divines et très bien choisies. Même si je te dirai un petit bonus sur ces illustrations dans la partie suivante. Pour ce qui est de l'arrière, on a chaque fois le même arrière. Je trouve ça sympa parce que je trouve que ça fait très harmonieux. Surtout qu'on a toujours le marron comme ça utilisé aussi sur le dos du manga. Donc j'ai vraiment apprécié de voir ça. Pour ce qui est de l'ensemble, ce que je n'aime pas c'est qu'on enlève la jaquette et qu'on a des petites BD. Personnellement c'est le truc que je déteste le plus quand il y a des mangas comme ça. Enfin quand j'enlève la couverture jaquette, je déteste voir ça. Par contre ce que j'ai aimé c'est qu'on avait pour le premier tome 2-3 pages en couleur. Pour les autres volumes on a une page en couleur, juste un dessin. L'autre c'est vraiment les pages du manga. Les autres ce sont deux illustrations, je trouve ça plutôt sympa. C'est quelque chose que j'apprécie. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire en ce qui concerne l'envers du manga. Ce que j'aime aussi c'est la page de sommaire qui est juste très très bien choisie et très jolie. On reste vraiment dans le thème du manga et on utilise en fait le même imprimé qu'il y a à l'arrière des jaquettes. Donc c'est quelque chose aussi que j'ai su apprécier. Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin, je te dirais honnêtement que je n'en suis absolument pas fan. Je n'aime pas cette qualité de dessin, je ne serai pas expliqué pourquoi. Mais c'est vraiment pas quelque chose que j'apprécie. Pour ce qui est du manga, j'ai sûr kiffé l'idée tout simplement parce qu'on allait être sur un manga de vampire. Donc ça encore, Soleil nous en a sorti à rallonge. La liste est aussi longue quasiment que mon bras. Mais là on avait quelque chose de différent. Parce qu'on tombait du coup sur un yuri. Je le mets entre guillemets, je n'aime pas le mot choujo ai, je n'aime pas l'utiliser. Donc on va rester sur yuri. Un yuri tout doux, mais un yuri. Donc c'est ça que j'ai su apprécier parce qu'on était sur un mec qui a mordu une fille. On nous dit bien, on nous fait bien comprendre qu'en fait ils ne choisissent pas au hasard les personnes qui mordent. Il y a quand même quelque chose qui les a attirées physiquement ou quoi. Chez la personne, et oui je m'excuse, j'ai les mains très oranges à chaque fois, je lisse mes cheveux, c'est un truc de dingue. Donc toujours est-il, j'ai trouvé ça marrant parce que du coup le mec a mordu une fille et du coup il était potentiellement un petit peu intéressé, il la trouvait plutôt mignonne etc. Mais la fille se rend compte qu'elle par contre elle est complètement attirée par les filles et que du coup mordre un garçon ça ne l'intéresse absolument pas. Et ça déjà c'est quelque chose de très marrant. Ce que je te dirais c'est que j'ai aimé et aussi j'ai été déçue du manga. Pourquoi ? Parce que tout simplement les deux premiers volumes sont super intéressants, super bien développés, super fun, on est dans la comédie. Mais ce que j'ai trouvé dommage c'était ce volume 3 parce qu'on a écourté un petit peu le bazar, on a rajouté des personnages sortis un petit peu de nulle part. Et on nous a pondu un volume en plus alors qu'en fait la série aurait très bien pu s'arrêter en deux tomes et nous pondre une petite fin un petit peu du genre Je te laisse imaginer là ce qui se passe à la suite etc. Mais l'auteur a voulu nous faire une vraie fin et nous rajouter un volume qui à mes yeux n'a servi strictement à rien. Je me suis clairement ennuyée. Ce que j'ai aimé c'est juste le dernier chapitre, le chapitre final parce qu'on voit les personnages évoluer vraiment, on voit une évolution etc. Mais sinon en soi j'ai trouvé ça dommage. Un point aussi que je te dirai que je n'ai pas voulu aborder dans la partie avant, c'est au niveau des couvertures. Il faut savoir en fait que les trois illustrations, les trois couvertures sont issues du volume 3 et des dernières pages en plus. Donc comment te dire que je déteste encore plus ce volume 3 parce que je n'ai jamais compris au départ. Je me disais mais de quelle sorte ces images, des fois il y a des illustrations qui sortent quand même du bouquin, il y a une logique au choix de l'illustration. Et quand j'ai fini le tome 3, je me suis rendu compte que les trois illustrations venaient des dernières pages. Je me suis dit c'est quoi ce truc ? En fait c'est quoi cette idée de, désolé de merde, d'utiliser des images du dernier volume pour nous mettre ça en couverture. J'ai trouvé ça dommage, c'est un petit peu spoilant etc. Donc je n'ai pas trop trop apprécié. En ce qui concerne donc mon avis sur la série, je te dirai que j'ai un avis clairement mitigé. J'ai sûr qu'il fait les deux premiers volumes et j'ai détesté le dernier. Je ne te ferai pas de notes tout simplement parce que honnêtement, il y a pas mal de pages sur le volume 3 où à un moment donné je ne lisais plus une page sur deux. Il y a eu un moment où j'ai un peu décroché, je t'avoue. Mais voilà donc honnêtement je ne te ferai pas de notes pour ce volume, enfin pour cette série. Mais sache que voilà mon avis est clairement mitigé. Cette vidéo sur le manga Lady Vampire est donc à présent terminée. J'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir en like, en commentant ou même partageant cette vidéo. N'oublie surtout pas de t'abonner si ce n'est toujours pas fait. C'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. N'oublie pas de mettre aussi un commentaire si tu as déjà lu ce manga. Pour nous dire justement ton avis. Si tu ne l'as pas lu, n'hésite pas à me dire s'il t'intéresse ou pas etc. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Et je te retrouve très vite pour de nouveaux mangas Halloween-esques. Sur ce, à bientôt.